Pour protester, et à cause de ça, je suis ici depuis quatre mois. Oui. Avez-vous vu un avocat déjà ? Oui. Juste, bon, un avocat quand j'ai envie de dire aussi, sinon ici je n'ai pas le droit de parler, d'avoir un appel à la politique avec mon avocat. Et vous avez été arrêtée où, à Maya ? À la maison où je restais, il y avait des paramilitaires, des policiers. C'est donc des paramilitaires qui vous ont arraché ? Toutes, des paramilitaires et policiers, dans le sens. Et vous avez vu pendant les manifestations beaucoup de jeunes gens ou d'autres gens blessés ? On nous a dit que vous avez essayé de les aider. Oui, comme étudiant. C'était à Léon, ça ? Oui, à Léon, qui est une ville principalement universitaire. La plupart des étudiants sont sortis dans les rues. Ça, au mois d'avril 2018. Et quand les choses se sont vraiment retournées, violentes, l'hôpital a fermé ses portes. Alors, c'est les étudiants et quelques docteurs qui se sont chargés d'avoir dans les maisons des petits lieux pour rescuer les gens qui étaient blessés. C'était votre cas parce que vous êtes étudiante de médecine ? Oui. Donc, vous avez aidé à soigner les blessés ? Ceux que j'ai bu. Et c'est pourquoi ils vous ont arrêté ? Et pour protester après ça. Parce que ça a été plusieurs mois de proteste ici. Et après ça, mon visage est apparu trop de fois dans des vidéos. Alors, j'ai fait... Ils vous ont fait peur d'assurer ? Et voilà. Et maintenant, ils vous accusent d'être une terroriste ? Oui. Dangereuse terroriste ? Dangereuse. Vous pouvez vous raconter un peu sur...